Discours officiel et visite de la coutellerie de sauveterre de Rouergue au programme le 10 juillet 2015 suite à l'obtention du titre de l'un des meilleurs ouvriers de France pour Cyril Manelf. A cette occasion, il a également reçu la médaille de la ville. Tous ont salué la singularité et l'exemplarité de son travail réalisé, qui aura pris 10 ans. Je crois que la notoriété d'un département passe par la notoriété des territoires. La notoriété des territoires passe également par la qualité des femmes et des hommes qui constituent ce territoire. Aujourd'hui, Cyril Manelf a montré toute l'excellence qu'il était capable de porter, par son habileté, par son intelligence, par son savoir-faire, par l'excellence qu'il porte. D'être le meilleur ouvrier de France, c'est une récompense assez extraordinaire pour lui, bien sûr, et je tiens à lui relever tous mes remerciements, mais également pour ce votaire de Rouergue, qui est une belle Bastille, et puis également surtout pour l'Aveyron. Et on sait combien nous travaillons toutes et tous au niveau du conseil départemental pour améliorer cette attractivité et cette notoriété. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, une œuvre extraordinaire, et c'est une juste récompense des efforts qu'il a fournis depuis plusieurs années. Ça m'évoque déjà en premier beaucoup de travail. Ça évoque des mains en or, dirigées par une tête bienfait. Puisqu'en fait, on va dire que les mains, c'est la continuité de l'esprit, on va dire ça comme ça. Et ça a l'excellence, tout simplement. Je veux dire, un parcours fabuleux, et une reconnaissance qui retentit sur l'Aveyron et sur ses terres. C'est important. Dans cette Bastille, ça évoque tout ce qui est artisanat, artisanat d'art. Comme je l'ai dit, nous avions inauguré, il n'y a pas si longtemps que ça, le pôle d'artisanat d'art. Et meilleur ouvrier de France, c'est de l'artisanat, mais c'est de l'artisanat d'art. Au vu des œuvres que Cyril a réalisées, ce sont des œuvres magnifiques, qui représentent un savoir-faire, une véritable identité de territoire, des œuvres extraordinaires. C'est une grande fierté, une grande fierté pour nous, les habitants de ce canton, d'avoir quelqu'un qui a pu faire valoir ses qualités, ses capacités d'excellence. Je crois qu'on est fiers. Il peut bien sûr, lui, le premier, et tout son entourage, être fiers de son beau parcours. Et par conséquent, et par rebond, nous sommes fiers aussi qu'il puisse travailler, exercer sur notre territoire. Bon, et alors il y a une fédération qui s'est créée autour de lui pour justement l'aider, des artisans, des habitants, citoyens de l'art. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la preuve par excellence qu'il a dit lui-même, que seul on est peu de choses, et que pour arriver à faire de belles réalisations, on a forcément besoin d'adjoindre toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les amitiés aussi, parce que je crois qu'il en a témoigné. C'est fait aussi de beaucoup d'amitié, de beaucoup de soutien, parce que quand on travaille sur des domaines de précision comme celui qu'il a fait, voilà, il faut de la persévérance, et donc autour, beaucoup d'un bel entourage. Le feuilleton, il continue dans la vraie vie, ce qui est assez beau aussi, on réfléchit bien. Moi, je peux vous dire autrement. Je trouve que le couteau de fiction qui a été créé par le feuilleton est devenu un couteau réel, que j'ai vu dans des vitrines de coutellerie en Belgique, dans d'autres départements français, je crois que je l'ai vu en Espagne. Et en plus, il y a cet atelier qui a accueilli sa propre légitimité, avec en plus le meilleur ouvrier de France, ça ne rigole pas, c'est du vrai, c'est des vœux talents, c'est du vrai... Je ne vais pas refaire les discours des élus, qui ont bien mis le pari que moi, mais c'est du vrai savoir-faire, c'est des gens dédiés, c'est beau, c'est beau. Ce que ça me fait d'avoir un meilleur ouvrier de France sur la commune, c'est surtout, c'est surtout, on prend sa beautère, et beaucoup disent de sa beautère, c'est pas grand-chose, et sa beautère, on a un meilleur ouvrier de France, un meilleur ouvrier de France. Il y en a eu 7, je l'ai dit tout à l'heure, entre 90 et 2015. Souvent, souvent, on a le... Ici, à sa beautère, on se plaît énormément qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas là, on n'est pas plus mal au-dessus qu'autre part, et l'artisanat aussi se défend très, très bien. On n'a pas que des artisans, comme certains ont pu dire, des mauvais artisans, on a très bons artisans aussi, qui représentent l'artisanat au niveau départemental et national. Et alors, il y a quand même une sacrée fédération, finalement, à Sauveterre. Cyril, il y a d'autres artisans qui se sont mobilisés. Est-ce que c'est un peu la mentalité du village de Sauveterre, c'est-à-dire ? Je crois que là-dessus, malgré qu'il y en déplaise toujours à certains qui disent que Sauveterre, il y a un manque d'entente ou autre, vu le nombre d'artisans qui ont participé à la réussite de ce titre, j'ai entendu citer les garis qui ont filé du bois, d'autres, du cuir, d'autres. Ça a été quand même une symbiose générale autour d'une personne pour qu'il puisse, pour qu'il déconche son titre de meilleur pays de France. Alors, on n'a pas, on n'a pas, il y a quelques réseaux de mauvais augures qui disent que Sauveterre, on ne s'entend pas, on ne fait pas, on ne dit pas. Franchement, parce qu'il y a beaucoup de paroles. Les actes dépendent de tout le contraire. On a ramené la médaille dans le pays. Là, ça y est, je pense que le... On va dire que le périple est terminé. On a fait la Sorbonne, l'Elysée, et maintenant, voilà, retour à Sauveterre, devant les habitants. Voilà, c'est bien. La boucle est bouclée. Bon, alors, finalement, il y a eu beaucoup de monde présent lors du discours, donc des élus, des citoyens à la Honda, des amis, la famille. C'était un moment émouvant pour toi ? Carrément, oui. Je pense que c'est là où on lâche tout. Enfin, c'était fort. C'était même à la limite un peu difficile, un peu compliqué. Bon, alors, si tu as à refaire ? Eh bien, écoute, on en reparle demain. On va prendre du temps, déjà, à profiter de... Profiter de maintenant, là. Ouais, profiter de maintenant.